Alors dans les vidéos précédentes où on a commencé à parler de fluides, en fait on s'est un petit peu focalisé sur les fluides à l'état statique, à l'état d'équilibre si tu veux, c'est-à-dire que le liquide ne bougeait pas, on mettait un objet dedans mais on laissait atteindre l'état d'équilibre et on étudiait le système à l'équilibre. Et en fait à partir de maintenant on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand un fluide est en mouvement. Parce qu'on voit que finalement ça, ça va être une part extrêmement importante parce qu'un fluide ça ne se comporte pas du tout comme un solide et donc il y a plein de propriétés du fait, tu te souviens, on a dit que c'était incompressible notamment, enfin on a dit plein de choses et donc là on va commencer un petit peu à s'intéresser aux fluides en mouvement. Et pour faire ça, on va d'abord essayer de démontrer quelque chose de très simple qui est ce qu'on appelle l'équation de la conservation de la masse ou l'équation de continuité. Alors ça te paraît un peu fou pour le moment, t'inquiète pas, on va reprendre tout ça très simplement. Donc pour faire ça, on va imaginer avoir une espèce de tuyau un petit peu bizarre. Donc on va avoir un tuyau en fait qui est comme ça et comme ça. Donc voilà, c'est un tuyau, tu vois, il est fin au début et puis il s'élargit un petit peu comme ça au bout. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, le fluide il va passer comme ça dedans. Donc là on va dire que c'est rempli d'un liquide, donc d'eau par exemple. Et donc il avance comme ça, de la gauche vers la droite. Alors on va nommer un petit peu tout ça. Donc on va dire par exemple qu'à l'entrée, donc ici on va l'appeler E pour entrer, et il rentre le fluide à une vitesse petit v indice E. Donc ça c'est la vitesse d'entrée du fluide dans mon tuyau. Je dis aussi que là, si je dessine cet air ici, donc cet air là, elle s'appelle AE, c'est l'air d'entrée dans mon tuyau. Et donc tu vois, on imagine que cet air est conservé partout ici, et qu'ensuite là, effectivement, ça s'élargit. Mais là, c'est la même air. Donc voilà, pour l'entrée, et on va dire, on va changer de couleur, que pour la sortie, qu'on va appeler S, et bien c'est pareil, je peux définir ici l'air du tuyau en sortie, que je vais appeler donc AS, et la vitesse de sortie du fluide, qui est Vs. Donc voilà, j'ai un petit peu nommé mes différentes inconnues. Donc en fait, ce que je te disais, c'est que finalement, l'idée de cette vidéo, ça va être de se pencher sur ce qu'on appelle la conservation de la masse. Alors d'abord, je vais essayer de t'expliquer un petit peu des choses un petit peu plus fondamentales, peut-être, mais qui me semblent importantes avant de se lancer dans le calcul. Alors si tu te souviens bien, on a dit plusieurs choses intéressantes dans les vidéos d'introduction. On avait dit déjà qu'un liquide, et bien c'était incompressible. C'est incompressible. Alors ça, tu vois, si je regarde mon problème ici, et bien je vois qu'effectivement, si j'ai des... On imagine des molécules d'eau, j'en compte 5 par exemple. S'il y en a 5 qui rentrent ici, et bien ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait 5 qui sortent là. C'est-à-dire que tu vois, il ne peut pas se créer de l'eau dans le tuyau, et il ne peut pas s'en perdre. Et il ne peut pas surtout s'en comprimer, et je ne peux pas les rapprocher plus, de telle sorte que j'en fais rentrer 5, mais j'en ressors que 2. Ça, ce n'est pas possible. Et ça, ça vient du fait que le fluide, il est incompressible. Et donc une autre chose importante ici, c'est qu'en fait, ça ne va plus être une propriété du liquide lui-même, mais une propriété de ce qu'on appelle l'écoulement. Donc c'est-à-dire à la fois de la nature du liquide, et de la vitesse, et de dans quoi ce fluide évolue, et bien on va dire que notre écoulement, il est laminaire. Donc écoulement laminaire. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, c'est un écoulement qui se passe sans frottement. Ça veut dire, si tu veux, que les molécules d'eau, elles sont collées les unes aux autres, et en fait, elles se poussent les unes les autres, mais si je prends par exemple une molécule d'eau ici, et une molécule d'eau ici, et une molécule d'eau ici, et bien plus loin, je vais les retrouver comme ça. Je ne vais pas les retrouver comme ça. Donc si tu veux, il ne va pas y avoir une molécule qui va plus vite que l'autre. C'est un petit peu compliqué d'expliquer ça simplement, mais ça veut vraiment dire que les molécules, elles ne vont pas frotter les unes aux autres. Donc elles vont juste se pousser de proche en proche. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un écoulement laminaire. En opposition d'ailleurs à un écoulement visqueux, ça, c'est typiquement, quand on parle de viscosité, tu peux penser à du miel, ou à du sirop, à des choses, tu vois, où on voit qu'effectivement l'écoulement est beaucoup plus compliqué. Donc pour le moment, tu vois, on va vraiment rester sur des écoulements laminaires, qui sont les écoulements finalement les plus simples qu'on peut étudier. Donc voilà, on a posé un petit peu nos deux hypothèses, et donc maintenant on peut essayer de faire ce que je t'avais dit qu'on ferait, donc cette fameuse équation de conservation de la masse. Donc on va revenir sur cette incompressibilité, et donc on va modéliser un petit peu tout ça. Donc finalement, si je prends, je vais prendre du jaune. Alors, je dis que je considère un certain nombre de molécules, sauf que tu vois, on ne va pas compter un nombre de molécules, parce que ce n'est pas pratique, et on va prendre donc un volume. On va se dire que, ok, ici, il y a un certain volume qui va rentrer. Et ce volume, je ne vais pas le calculer n'importe comment, je vais plutôt me demander en termes de temps, en fait, quel est le volume qui rentre. Donc ça veut dire que je considère, en fait, un écoulement pendant t secondes, t temps, si tu veux. Donc pendant t secondes, eh bien, en fait, là, de combien de distances les molécules vont avancer ? Combien de distances, si tu veux, cette terre-là va avancer ? Ça, c'est facile, on sait que, de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai, la distance, c'est égale à la vitesse fois un temps. Donc, je sais que, finalement, eh bien, après t secondes, on va mettre un petit S, donc après t secondes, mes molécules d'eau, elles auront avancé, comme ça, ici, d'une distance dE, qui est égale à, donc je ne vais peut-être pas écrire dE, parce que ça va alourdir, je vais écrire directement, qui est égale à la vitesse d'entrée fois le temps. Et donc, tu vois que, finalement, si je cherche à calculer, ici, le volume d'entrée, donc c'est grand V, et la vitesse, c'est petit V, donc je vais l'écrire ici, eh bien, le volume en entrée, c'est égal à la vitesse d'entrée fois le temps, fois l'air d'entrée. Donc tu vois que c'est bien un cylindre, donc ça veut dire que, si je me place à un temps zéro, on va considérer que toutes les molécules sont à l'extérieur, elles sont là, là, j'attends T seconde, et toutes les molécules seront rentrées sur une distance de VE fois T, et ce qui correspondra à l'entrée d'un volume VE dans mon cylindre. Et donc, comme mon liquide est incompressible, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, finalement, il devait forcément y avoir le même nom de molécules qui sortent. Donc ça veut dire, finalement, le même volume. Donc tu vois, l'hypothèse que je vais utiliser ensuite, c'est que le volume d'entrée doit être égal au volume de sortie. Donc ça, c'est hyper important. Donc je vais quand même calculer le volume de sortie, maintenant. Donc là, je fais la même chose. Donc j'ai l'air comme ça. Et quelle est la distance, ici, qui va être parcourue par mes molécules d'eau ? Et bien, comme tout à l'heure, ça va juste être Vs fois T. Donc voilà, hop, pour la distance, voilà. Et du coup, ça veut dire que le volume Vs, donc je vais l'écrire directement là, donc le volume Vs, et bien lui, va être égal à la vitesse en sortie, fois le temps, fois l'air en sortie. Et donc, si j'utilise maintenant l'égalité qui m'a donné le critère d'incompressibilité, et bien je vois que ça me donne que VE fois T fois AE, ça doit être égal à Vs fois T fois As. Donc finalement, je peux barrer les T, vu que ça simplifie. Et j'obtiens ma fameuse équation de la conservation de la masse qui me dit que la vitesse d'entrée fois l'air d'entrée doit être égale à la vitesse de sortie fois l'air de sortie. Hop. Et donc ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle en fait l'équation de la continuité ou l'équation de conservation de la masse. Enfin, c'est une forme d'équation de la conservation de la masse, parce qu'après, tu peux l'écrire de plein de manières différentes. Et donc, cette équation, on l'a obtenue en termes de vitesse et d'air ici, pour notre système qu'on a choisi ici. Alors, ça me fait penser là, que finalement, les volumes que j'ai dessinés, tu vois, ne sont pas du tout cohérents, pas du tout représentatifs. Donc, si je corrige un petit peu ça, je vois qu'en fait, si je veux, par exemple, ça va être plus simple de garder ce volume-là comme ça, si je veux que ce volume-là corresponde au même volume que celui-là, tu vois qu'il faudrait que ça, ça soit comme ça, quoi, beaucoup plus long. Et du coup, ça serait logique, parce que finalement, ce que nous dit cette équation, c'est que si je vois que l'air d'entrée est petite et que l'air de sortie est grande, eh bien, pour compenser, pour avoir l'égalité, il va falloir que la vitesse de sortie soit faible, c'est-à-dire que Vs fois T soit petit et que la vitesse d'entrée, elle, soit grande et que du coup, Ve fois T soit grand, vu que T est le même. Donc, tu vois, finalement, bon, moi, là, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est comme ça, c'est finalement par cet argument-là qu'on est arrivé à l'équation, mais tu vois que même quand on a cette équation et qu'on regarde notre descente, tout paraît tout à fait logique. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cet écoulement incompressible, il veut juste dire que, que ce soit en volume ou en masse, c'est à peu près pareil, le volume que tu fais rentrer doit se retrouver en sortie et le nombre de masse d'eau plutôt que tu fais rentrer doit être égal au nombre de masse d'eau que tu fais sortir. Donc, je vais m'arrêter là et il y a encore plein de choses à dire là-dessus, donc on continue à la prochaine vidéo. et on continue à la prochaine vidéo. Et on continue à la prochaine vidéo. Et on continue à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada